Bonjour et bienvenue pour ce troisième cours, construction au bien-être, à la mode, ainsi qu'aussi du vestimentaire. Donc sans plus attendre, passons à la première question. Donc d'où vient le mot fringue ? Donc c'est toujours intéressant de savoir d'où viennent les mots de la langue française, donc le mot fringue, ou tout simplement un dérivé du mot fringant. Voilà. Deuxième question, peut-on réhabiliter la chaussette blanche ? Donc il y a une règle très précise qui dit jamais de chaussette blanche sauf sur un cours de tennis. Mais ça n'a pas toujours été le cas, notamment dans les années 60 où le président JFK ainsi que Paul Newman l'arborait fièrement. On la mettait aussi sur les campus pour éclairer les mocassins. Mais ce n'était pas n'importe quelle chaussette blanche, c'était des chaussettes de la marque Adler, qui étaient en laine à grosse cote. Donc aujourd'hui, cette marque ne produit plus de... enfin les chaussettes blanches Adler ne sont plus produites. Donc la règle qui dit jamais de chaussettes blanches sauf sur un cours de tennis reste en vigueur. Donc quelle est la bonne largeur du pantalon en bas ? Donc, en règle générale, la largeur du pantalon en bas, c'est 20 cm. Mais certaines personnes disent que c'est la moitié de votre pointure. Par exemple, si vous faites un 43, ce sera 21,5 cm. Mais si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, c'est 20 cm. Pourquoi il y a-t-il du plomb dans certaines vestes ? Donc, en effet, dans certaines vestes, si vous n'avez jamais fait attention, il y a des plombs en forme de galets qui sont justement mis dans la doublure au niveau des fentes arrière pour justement que la veste garde sa forme. Donc, c'est souvent utilisé pour des vestes d'été qui sont justement confectionnées en tissu plus fin que celles d'hiver. Pour la petite anecdote, la reine Elisabeth II a ses robes qui sont également lestées en plomb. Voilà. La veste Mao est-elle envisageable ? Donc la réponse est claire et nette. Non, la veste Mao n'est pas envisageable. Voilà. Malheureusement, c'est passé de mode. Un homme peut-il porter une marinière ? Vous avez dû faire attention, ou pas en fait. Beaucoup de vêtements, aujourd'hui, que l'on porte dans la vie de tous les jours, proviennent du vestiaire marin, notamment le caban, le ciré, ainsi que le pull à rayure. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser justement à la marinière. Donc, vous pouvez porter une marinière, mais à condition que le pull ne soit pas évasé. Parce que le... Un pull évasé, c'est... C'est comment... C'est antiviril. C'est pas bon. Voilà. Il faut absolument que le pull soit rond, et comme la photo, soit comme un t-shirt. Voilà. Donc, pour tous les vêtements masculins, il faut bannir le pull évasé. Voilà. Donc vous pouvez arborer une marinière sans souci, dans ces conditions. Donc c'est la fin de ce troisième cours. J'espère vous avoir apporté quelque chose, et je vous dis une prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada